Bonjour, direction le cœur du pays de la Rechauffée, direction Retier, où l'association Klapsong répète actuellement sa dernière création, mêlant chant et théâtre. Klapsong, une association née à la suite du jumelage avec une ville allemande. Alors au départ, c'est une association qui était organisée avec une autre association de jumelage avec l'Allemagne, Resterdorf. Et donc, il y a eu un échange de musiciens, les Allemands sont musiciens, sont venus ici et ici, il n'y avait pas. Donc, ils ont créé cette association au départ. Et puis, Patrick est intervenu vers 88, 89, pour un petit peu redonner une dynamique. Du coup, 2000 est né Klapsong, donc plus orienté troupe vocale que chorale. C'était aussi l'objectif de mettre en scène les chants. Et puis, né en 2007, le spectacle Trange de Vie, qui est vraiment le spectacle qui a fédéré la troupe. C'est un spectacle qu'on a monté ici, six fois, salle pleine, qu'on a exporté sur des villes extérieures, qu'on a joué sur elles dans des maisons de retraite et qu'on a eu la chance d'exporter jusqu'au Maroc. Puisqu'on a donc joué pour des Marocains dans une salle, là-bas. Et on s'est fait même plaisir, on a l'enchanté, Place Jamel-Efna, où on est intervenu. On a tiré les joncs, Place Jamel-Efna. C'était le thème un petit peu du premier spectacle Trange de Vie. On fait aussi bien du chant de la musique traditionnelle que de la chanson française, que des petits sketchs et du théâtre pour un petit peu agrémenter. Là, cette année, on est en plus de l'art visuel. On a la chance, cette année, d'avoir un artiste peintre qui va aussi brosser plein de tableaux pendant tout le spectacle. Donc, il va y avoir aussi pas mal de choses visuelles en plus. Aujourd'hui, il s'avère qu'on est effectivement dans l'avancement du projet, qu'on arrive à 42, qu'on risque que c'est pas toujours simple à gérer, qu'on a aussi une logistique. La scène est pas très grande ici. Donc, on ne cherche pas à développer plus. Voilà. On ne ferme pas de porte, mais on ne cherche surtout pas à développer de là. Le chef de cœur et metteur en scène, c'est Patrick Fournier. Il ne devait rester à Rôtier que quelques mois seulement. 16 ans après, l'aventure continue et Klapsong présente en 2012 son dernier spectacle, La Route du Rhum. Il s'appelle La Route du Rhum, donc Rhum, R-O-M, parce qu'au départ, comme on aime bien faire la fête, évidemment, c'est aussi un des grands moments du groupe, on avait bien sûr refait le monde. Et en fait, il y avait la course du Rhum, R-H-U-M, bien sûr. Et on était partis sur ces délires-là, et puis du coup, je vous la fais courte, trois heures après, c'est devenu La Route du Rhum, R-O-M. Et il se trouve, parce que ça fait deux ans, que trois mois après qu'on ait décidé ce titre-là, qui était le début du travail, il y a eu toute cette actualité sur les Rhum. Et du coup, comme on aime bien faire des digressions, etc., etc., on s'est amusé à voir que Rhum, R-O-M, ça voulait dire homme, à l'origine. Donc, c'était La Route du Rhum. On a fait tout un bazar de sens, et nous, on a essayé bien modestement d'en construire un, le sens de clap-song, sur cette idée de La Route du Rhum. La Route du Rhum à découvrir le samedi 21 janvier à 20h30, le dimanche 22 à 15h, le samedi 4 février à 20h30, et le dimanche 5 à 15h, salle polyvalente de Rôtier.